« Qu'est-ce qu'il lui a pris tout à coup de capituler comme ça en race campagne ? » demande à Zam, à son avocat, dès qu'ils furent dehors. « Je suppose, fit l'avocat, que tu veux parler de cet enculé de flicayant de merde que je n'avais d'ailleurs jamais vu auparavant, ce qui ne laisse pas de m'étonner. » « Tu as vu comment il cause ? » On dirait un acteur qui a longtemps répété ses répliques. « Et comment il te reluquait, tu as vu ? » « Et si c'était un pédé ? » « Il s'est dégonflé. » « Ou je ne m'y connais pas. » « Pourquoi ? » « T'as vraiment pas pigé, journaliste de mes fesses ? » « Pour leur foutre la pétoche à ces enfoirés, il y a des mots, fétiches, aujourd'hui. » « Tu prononces par exemple, fanatique, initiative incontrôlée, individu vindicatif, et le tour est joué. » « Explique-moi. » « Cela veut dire que ces pédés vont se faire casser la gueule, mec. » « Ou tout bêtement, trouer la peau depuis qu'ils n'ont plus le monopole des armes à feu. » « Ils n'arrêtent pas de dérouiller depuis trois ans. » « Qu'est-ce que tu crois ? » « C'est pas parce qu'on est un poulet qu'on est épargné par l'insécurité ambiante. » « Les expéditions punitives, c'est pas fait pour les chiens, crois-moi. » « Alors ils s'écrasent, comme le premier Pékin venu. » « Et ils vivent le chaos. » « Quoi ? Tu prends la défense de la dictature maintenant ? On aura tout vu. » « C'est déjà à ce point ? » demande Azam, incrédule. « Non, mais écoutez-moi. Écoutez-moi ce mec. » « Plus débile qu'un journaliste. Dans ce bled à la con, je ne connais pas. » « Mais d'où tu sors ? Tu ne vas jamais nulle part ? Tu ne vois personne ? » « Parlons de choses sérieuses maintenant. » « Pas question que tu reviennes à ta tôle, alors tu vas emballer ton fourbi vite, fait, dès, ce jour, et tu files ailleurs. » « D'accord. » Il fit entrer Azam dans une Mercedes rutilante que le journaliste voyait pour la première fois. « Dis, ma petite amie, se demande comment ça se fait que tu es de si jolis trucs, toi, » déclara Azam. « Tu es pourtant de l'opposition, non ? Tu n'as pas de crédit bancaire de complaisance, comme les piliers du régime et leurs amis. Tu n'es pas exonéré des taxes douanières. » « T'es nul, mec. C'est pour ça que tu es jaloux. » « Rien de tel pour être jaloux qu'un nul. Tu n'as jamais rien compris à la dictature. Et le pire, c'est que tu ne veux pas comprendre. » L'avocat tentait de se dégager du cul-de-sac où il s'était imprudemment rangé pour s'insérer dans le flot de voitures qui s'écoulaient impitoyablement, lui refusant toute chance de réussir sa manœuvre. Il adressait à chaque automobiliste ennemi une apostrophe plaisante, dans le genre « espèce de pédé, enfoiré de bougnoule, bâtard de macaque et de wistiti ». En général, les conducteurs restaient impassibles. Ce n'est pas encore la mode ici de s'insulter entre d'automobilistes. Occupant « miteux » de tacos hantés d'Illuvien, il n'avait jamais témoigné un autre sentiment que la déférence devant une splendide Mercedes, un signe de très haute fonction dans le gouvernement. Apparemment, les gens accueillaient ces grossièretés avec un sourire de surprise, comme si leur auteur avait tourné un film comme une caméra cachée ou quelque chose dans ce genre-là, et avait sollicité leur concours en quelque sorte. En somme, ils le considéraient comme un espèce d'artiste et c'était vraiment un comble aux yeux de Zama. « Je répète, il faut que tu ailles ailleurs. » Et tout de suite fit triomphalement l'avocat à l'adresse cette fois de Zama, quand ils se furent enfin extirpés du piège. « Ailleurs, ailleurs, c'est vite dit, mais où ? » « Tu as bien une copine. Au fait, c'est toujours la même ou une autre ? » « Toujours la même. J'ai de bonne manière, moi, monsieur. » « Tu as tort. Un jour, tu verras. Tu me donneras raison. Une nana, c'est comme une liquette. Il faut en changer souvent. Surtout ici où il y a abondance. Sinon tu t'en crasses. Très mauvais pour l'hygiène, elle crèche où ? » « Est-ce que je sais. Tu veux dire que tu ne t'es jamais pointée chez elle ? Pourquoi faire ? J'ai un tout à moi. » « Enfin, j'en avais un. Et c'est là que j'emmenais mes conquêtes. » À ces mots, l'avocat parut s'effondrer sur la direction de la Mercedes, tant il s'essoufflait à force d'hilarité. Quand il put enfin maîtriser ses hoquets, il déclara « Tes conquêtes, ces horizontales, comme disait quelqu'un que j'ai bien connu. Encore une conquête, comme celle-là, et tu seras définitivement foutu. Toi, tu es unique. Un vrai bourgeois à l'occidentale. Tu te prends pour Roméo ? Mon petit père, tu auras bien du mal à te dégoter une Juliette ici. » « Culture encyclopédique, ma parole, » répliqua Azam. « Toi, tu viens de lire un roman de Peter Cheney, à vous. » « Peter qui ? » « Un gars de chez nous, au moins. Désolé, jamais rencontré. Mais je sais bien comment tu causes, toi. Tes conquêtes. Celle-là, je ne m'y attendais pas. Et je m'en souviendrai. Tes conquêtes. Tu veux dire tes putes, c'est ça ? » « Euh, fille Zam, en essayant de se mettre dans le ton. Disons que c'est à peu près ça. Sauf que je ne râque rien, moi, quand je tiens un coup. » « Tu veux dire que c'est elle qui râque ? Eh bien voilà, t'as trouvé le bon filon, toi. T'as des tapineuses. En fait, t'es pas si nigo qu'il n'y paraît. » « Mais comment ça se fait que tu n'es pas encore une Mercedes alors ? Tu as l'esprit vraiment tordu. Je ne comprends pas que nous soyons amis depuis si longtemps. » « Les contraires s'attirent, mec. Qu'est-ce que tu crois ? » « Oui, enfin, bon. C'est déjà un point positif de savoir que tu es une petite amie, toujours la même. On va tâcher de lui mettre la main dessus. Sinon, j'ai peut-être une solution pour tes zigs. » « Mais d'abord, où est-elle ? T'as dû le signer en ce moment. » « Au journal, où elle est certainement retournée avec les potes, elle doit m'attendre fidèlement. Elle est très fidèle. La fidélité, elle ne connaît que ça. » « Ne t'ifie pas trop, petit père. Nos gonzesses ici, c'est pas comme ailleurs. Amour, fidélité, tout ça, pas la peine. Elles ne connaissent pas. Il n'y a que le fric qui les broche. » « Le fric qui les broche arrête. » « Lui fasse miroiter un tout petit billet de 5000 à ta pseudo Juliette. Que dis-je ? Même de 2000. Tu verras. Elle lui tendra sa petite culotte sans état d'âme. » « Qu'est-ce que tu paries ? » « Que tu déconnes, comme d'habitude. Il faut savoir. Soit je décampe, puisque tu es en train de m'en persuader, et le bigleux n'est plus mon voisin. Soit le bigleux vient de sauter ma bébête, et alors je n'ai pas décampé. » « Et alors ? Parce qu'il ne te suivrait pas la trace à l'occasion. » « Arrête tes conneries. Il y a des jours où tu es tellement infect à force d'amertume que tu m'écœurs. » « Berk, berk. » « T'es quoi au juste ? » « Schizo, parano, sadomaso, anarcho, gaucho, bolcho, trotsko, guevaro, néo-facho, situationniste, black panther, hooligan, enfant de mari. » « Ce que je suis au juste, je ne sais pas trop. C'est le drame de mon existence. » « J'ignore ce que je suis. Mon unique certitude, je n'ai pas eu le choix. Sinon, ce n'est pas dans ce bled de merde que j'aurais aimé naître et vivre. » « Et si je te disais que nous en sommes tous là ? Si j'avais eu le choix, est-ce que c'est avec une horizontale, comme tu dis méchamment, que j'aurais noué une idylle ? » « Et elle, si elles avaient eu le choix, tu crois qu'elles auraient paru dans ce monde en horizontale ? » « Le feeling. Tu sais ce que c'est ? » « C'est comme dans le blues. Deux ou trois petites notes, un petit verre de gin, et c'est parti. » « I went down to St. James Infirmary. » « Qu'est-ce qu'il y a à comprendre ? Surtout ici. Sois chic, dis-moi la vérité. Je t'ai sali, ton joli rêve, mon grand. Tu as bobo ? » « Oh, pardonne-moi. Mais retiens bien ceci. Plus de 35 ans de dictature en tout genre ont forcément perverti les mœurs et déglingué les mentalités. Le romantisme ici, pot de balle. » « Et tu crois que ce n'est pas pareil ailleurs ? » « Dis Zam pour reprendre l'avantage devant l'outrecuidance assurance du personnage. » C'était peine perdue. « Et tu crois que ce n'est pas pareil. »